C'est en train d'intégrer par le corps certaines énergies. Je vais aller voir ce qu'elles me disent ces énergies. Je vis pour moi, je vis dans ma réalité et la vôtre ne compte pas, c'est une peine prise en compte de qui tu es, il y a vraiment cette énergie là qui apparaît, ou plutôt qui sous-tend ce que tu es en train de vivre Virginie. Je suis assez seul pour moi-même, tu te contentes, tu te contentes de qui tu es, tu te contentes de ta manière de vivre et ça te satisfait. Quelque part tu te refuses à l'autre. Tu te refuses à l'autre. Je vais me rapprocher du micro alors. Tu te refuses à l'autre. Autant le système que je viens de te décrire, comment tu fonctionnes, est magnifiquement bien posé. Autant ce que tu ne te dis pas, c'est la possibilité de pouvoir évoluer autrement que toute seule. je veux vivre le fruit de ma passion. Je veux vivre le fruit de mon énergie. Tu veux te contempler dans toute ta splendeur. C'est pour ça qu'il y a cette conscience du n'importe quoi. cette conscience de ta langue charabia, de ta danse entre guillemets. Tu es en train de t'éclater à révéler différentes facettes de toi. J'ai même envie de dire différents futurs de toi. à travers quelque chose de très à ta sauce atypique. Et derrière ça, ça résonne honte. qui es-tu pour juger ce qui sort de toi ? Qui es-tu pour juger ta production, ton œuvre, ton art ? Qui es-tu pour juger les couleurs qui sortent de toi ? Une honte de te trouver peut-être décalé du monde. Parce que je me suis sans cesse filtré, je me demande si le sans filtre est bon pour moi. Alors pour le groupe, qu'est-ce que ça résonne ? Sur quelle facette ? Qu'est-ce que ça vient faire vibrer dans le groupe ? Comme information ? Comme fonctionnement ? Comme croyance ? Comme révélation de soi-même ? De nous ? Où est-ce que je me trouve maintenant ? Est-ce que je suis sûr d'être sur le bon chemin ? Ce n'est pas un questionnement sur notre chemin. C'est un questionnement sur la manière de faire. Un questionnement sur... Est-ce que je fais les choses de la bonne manière ? Est-ce que c'est autorisé de faire comme ça ? Il y a une forme d'autorisation maintenant qui est là à faire ce qui est bon pour nous. Et en même temps, un résidu de l'ancien système qui nous retient encore. On regarde du coin de l'œil les autres qui pourraient nous mettre des croche-pattes, qui pourraient nous poser des pièges, qui pourraient nous faire trébucher. On se concentre beaucoup trop sur les autres. On se concentre sur les autres et c'est ça qui nous détourne de qui on est. C'est ça qui nous détourne de notre assurance personnelle. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des pièges, que les autres soient là pour nous barrer le chemin, famille, amis, enfants, parents, peu importe. Ils ne sont pas là pour nous barrer le chemin. Ils sont là pour nous montrer la route, mais pas montrer une route à l'extérieur, mais bel et bien nous montrer la route de nous-mêmes. Leur colère, leurs coups de gueule, leurs joies, leurs peines, leur appartiennent et ça, ça nous rend orphelins. On se rend compte, cette illusion tombée, on se rend compte à quel point on peut être responsable de soi. Merci pour ta question Virginie.